Des espoirs sportifs, il y en a beaucoup. On a un club de patinage artistique ici à Magog qui est là depuis 46 ans déjà. Je reçois aujourd'hui une athlète, Camille Perrault. Bonjour Camille. Bonjour. Et son père qui est le président du club de patinage artistique de Magog. Karl Perrault, bonjour. Bonjour Éric. Alors vous êtes là tous les deux aujourd'hui. D'abord on va l'annoncer. Il y a le spectacle du 20 avril prochain qui s'en vient déjà à 19h. Un spectacle annuel où on retrouve le talent de combien de membres, combien de garçons et de filles? Chaque année on a environ 125 patineurs qui commencent à 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à 25 ans. Puis tout le monde va faire un petit numéro durant le spectacle à chaque année. Quelle est la proportion maintenant des garçons et des filles? Quand moi j'étais jeune il y avait un gars 40 filles. D'habitude on a environ un gars sur 20 dans les groupes quand on est rendu plus en patinage artistique. Mais pour les tout-petits, 3 à 5 ans, même 5 à 8 ans, on a plus de gars. Souvent c'est les garçons qui se préparent au hockey, qui veulent peaufiner un peu leur patinage parce que c'est essentiel au hockey. Puis le patinage artistique, le club, ça permet de faire ça aussi. 46 ans c'est quand même un succès, le club de patinage. C'est une longévité assez impressionnante. Effectivement. Ça coûte combien aux parents à peu près? Les gens qui se disent « Ah, bien peut-être que mon enfant aimerait ça ». On est où dans les prix, mettons? Pour un enfant de 3 à 5 ans, c'est pas cher. 80 $ pour l'année. Plus que ça monte un petit peu, le groupe d'après, à deux fois par semaine, 130 $ environ. Quand tu tombes dans les groupes de vrai patinage artistique, bon niveau, on peut se rendre à 1000 assez facilement. Après ça, il y a les entraînements, les professeurs. Oui, ça peut être inclus dans le 1000 $ un petit peu. Ça, c'est faire, mettons, un enfant de 7-8 ans qui aime faire du patinage artistique, qui fait quelques compétitions. Quand on est le père d'une athlète, fais-tu sauter ses déjeuners le matin? Non, mais là, quand on est rendu au niveau de Camille, qui fait deux disciplines sur la Rive-Sud, en pension, etc., cette année, ça va coûter entre 40 et 50 000 $ juste pour Camille. C'est comme une entreprise. C'est comme une entreprise. Mais on s'organise comment, Camille? J'imagine que tu vas chercher des commanditaires un peu. Quel effort tu dois faire à part de performer? J'ai un peu de commanditaires. J'ai la clinique physiothérapie Estrie. Il y a Excellence sportive Sherbrooke. Oui. J'ai eu du maquillage d'un Jean Coutu à Sherbrooke. Quand même. Oui. Il y en a quelques-uns d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut penser, les patins, les costumes. Tu n'as sûrement pas juste une paire de patins, j'imagine. Oui, j'en ai une par année. Oui, OK. Mais j'ai quatre costumes. Ça coûte quand même quelque chose, faire frère ces costumes-là. Oui. Dans les commanditaires qu'on parlait tantôt, il y a aussi, quand tu performes, il y a de l'argent qui arrive aussi. Il y en a qui arrive dans le chemin. Patinage Canada, patinage Québec. On a eu la Fondation d'athlètes par excellence du Québec aussi. On a donné de l'argent cette année. Et ça, c'est par les résultats. Ça, c'est intéressant. Ça l'aide à conduire. Ça, c'est encourageant en même temps parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui… Évidemment, le spectacle, pour parler de ce spectacle-là, Camille y sera. Bien sûr. On va chercher nos élites à un moment donné pour être capables de démontrer où ça peut conduire. C'est un beau moment. On fait un effort, même si elle s'entraîne sur la Rive-Sud. Bien, on fait de l'extra la fin de semaine. On a juste pour profiter d'essayer de faire les numéros de groupe avec les autres patineurs aussi. Pour que le patineur ne soit pas intéressé, mais côte-toi, Camille, aussi, ainsi que tes autres patineurs de sport. On a des images de toi, Camille. Ça, c'était à Richmond, je pense, près de Vancouver. C'est ça. Alors ça, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des choses que tu retiens sur cette expérience-là à Richmond? Oui, c'était vraiment le fun pour une première expérience. J'ai côtoyé du monde de plein d'autres pays. Même les Russes qui ont gagné et finit deuxième au championnat du monde qui se sont déroulés il y a récemment. Un peu impressionnant quand même. Oui, quand même. Ils sont un peu plus équipés que nous autres. Comment ils sont? Sympathiques quand même? Oui, ils ne parlent pas beaucoup anglais, donc c'est dur quand même de leur parler. Plus difficile. Oui. On va parler un peu de tes entraînements, justement. Ton père disait qu'il faut que tu t'expatries un peu. Tu vis en pension. Comment tu trouves ça? Tu as 14 ans, toi, actuellement. Tu patines depuis l'âge de deux ans, deux ans et demi. Comment tu trouves ça, être obligée de t'éloigner de ta famille? Est-ce que ça a été difficile au début? Non, pas trop, parce que je reste chez mon ombre puis ma tante. Ah, quand même ça. Je parle à mes parents chaque soir, donc c'est quand même facile. Puis au niveau de l'école, comment on transige ça, le travail, l'étude, le sport? L'école à Demortingue, c'est fait pour ça. D'accord. Il y a un programme sport-études, donc les profs s'attendent à ce qu'on manque de l'école et on fait tout le travail plus vite, parce qu'on a beaucoup moins de matière que les personnes qui sont en régulier. Oui. Donc, on fait juste travailler plus vite. Quand tu es en compétition, comment tu fonctionnes? Fais de l'étude à travers tout ça là-bas? Pas trop, mais j'essaye, mais je n'ai pas souvent le temps. Fais que je le fais en revenant en une journée pour rattraper tout. Tu as des belles expériences quand même que tu as vécues. Tu es allée en Italie aussi. Oui. Ça aussi, c'est une grosse performance. Oui, mais c'était le fun avec le décalage horaire de savoir comment s'adapter avec du plus gros décalage horaire que juste quand on est dans le Canada. Là, tu travailles en simple, bien sûr, au niveau novice, mais tu travailles aussi en couple. C'est rare quand même les athlètes qui décèdent de tenir les deux carrières de front. Comment tu vis ça, toi? Bien, je trouve que c'est quand même plus le fun que faire juste une affaire parce que tu as plus de choses à pratiquer. Oui. Donc, tu es plus occupé, mais ça fait moins que tu as de pauses. Puis j'aime quand même ça, toujours être en train de travailler. Est-ce que la relation avec tes parents, est-ce que tes parents sont comme conseillers? Comment vous agissez, Carl, au niveau de... Parce qu'on veut rester proche de notre enfant. On le sait, le sport, c'est un endroit où il peut avoir tellement d'événements. Oui, effectivement. La relation, le triangle dans l'entraîneur-athlète-parent, c'est essentiel. La communication doit être bonne dans tous les sens parce qu'à un moment donné, il va y avoir un blocage, etc. Fait qu'on essaie de maintenir avec le petit web vidéo à tous les soirs de dire comment ça va détecter les... Ça va-tu vraiment? Oui, détecter les moments de faiblesse psychologique durant l'année. « Ah, je suis fatigué, pas physiquement, mais tu sais, c'est intense, ça s'entraîne 50, 51 semaines par année, à peu près. » Combien d'heures par semaine, Camille? Eh bien, 3 à 4 heures par jour, 5 fois par semaine. C'est quelque chose. L'été, ça l'augmente encore un petit peu plus parce qu'il n'y a pas d'école. On veut garder la forme, il n'y a pas d'école. C'est facile. Écoute, Camille, on va te suivre, nous. Évidemment, on manque toujours de temps à la télévision, on pourrait t'entendre, mais peut-être qu'on pourra te suivre à un moment donné et faire quelque chose de plus long, aller te voir en performance. Entre autres, les gens pourront te voir au spectacle du 20 avril. Parce que sinon, il y a des espoirs olympiques. 2022, tu vas être jeune encore, t'as 14 ans. 14 ans, oui. Toute jeune. Alors peut-être plus, on peut se croire, 2026. Mais encore là, les olympiques, c'est tellement un objectif long terme, très difficile à atteindre. On a beaucoup de choses à rendre. Il faut faire les étapes une par une, avoir des objectifs plus courts, mais ça va bien. Merci beaucoup, Camille. Puis on va passer te voir au spectacle. On a hâte de voir ça. Merci.